Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de My Virtual Production School sur www.tutorial-mao.com. Je suis Loïc Lacroix, votre formateur MAO. Aujourd'hui, une fois de plus, il ne va pas s'agir d'un tutoriel, mais plutôt d'une vidéo sur le thème des banques-sons et débruitages. Je tiens juste à vous informer que j'ai mis en ligne directement sur le site www.tutorial-mao.com ou My Virtual Production School, un package de plus de 1800 bruitages, je ne sais plus exactement, qui permettront à tous les vlogueurs, à tous ceux qui travaillent dans la post-prod, qui cherchent des sons, des bruits de pas, des bruits d'animaux, des bruits d'ambiance, des ambiances, des ambiances de nature, des bruits de dentiste, vous avez beaucoup de choses, de machines, d'outils, de voitures, de plexons, de crash, quasiment tout ce dont on peut avoir besoin. Et donc, ce nouveau pack que j'ai appelé l'Ultimate Pack Post-Production Bruitage est disponible suivant le lien directement dans la description de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir en consulter la liste, ils sont tous en wave 16-4400, pour la plupart, certains en 16-48 kg, mais bon, ça ne vous dérangera pas pour la post-production. De toute façon, ce sont des waves de haute qualité. Et il faut savoir que ça va pas forcément concerner que les vlogueurs et tous ceux qui sont, on va dire, dans le domaine de la post-production sonore et de la vidéo. Ça peut aussi servir à énormément de choses. Et d'ailleurs, je vais vous en donner la preuve de suite. Mais avant, je vais vous expliquer un petit peu le concept. C'est simple. Chaque son qu'on utilise pour les productions musicales peut être issu de banques-sons telles qu'on les connaît. Mais vous pouvez aussi prendre des sons d'ambiance naturelle, des sons vraiment naturels, par exemple, des sons d'anctumes et tout ça. On commence à entendre la musique derrière moi, d'ailleurs, qui vous permettra, en fait, d'obtenir des compositions particulièrement originales avec un timbre particulier. Autant plus que les sons, en question, vous allez devoir les manipuler, les harmoniser pour faire en sorte, tout simplement, de les rendre cohérents dans votre composition. Donc, petite démo rapide de tout ça, de suite. C'est ça, de suite. Sous-titrage ST' 501 J'en profite pour vous dire que ceci est une amorce pour un prochain tutoriel, pour le prochain tutoriel, alors je sais que vous en attendez beaucoup d'autres, mais ça c'est un tutoriel qui me tient à coeur parce que j'aime particulièrement travailler avec des sons naturels, des vrais sons de la nature, de la ville, des vrais bruitages et ambiances. Donc je vais vous apprendre dans le prochain tutoriel à composer des musiques quasi uniquement, bon pour les basses c'est un petit peu compliqué, pour les kicks c'est possible, mais ça reste assez flou, tout dépend du type de production que vous allez faire, si on est dans le hip hop ou pas. Vous allez voir qu'en fait on peut faire énormément de choses avec une banque de sons basée sur des sons naturels, il suffit de les accorder comme je le disais pour faire en sorte que tout soit cohérent dans le morceau. Donc écoutez, je vous attends sur le site, sachez que le pack est évolutif, ce qui veut dire que vous pouvez donner à tout moment vos suggestions pour que je fasse une mise à jour des sons dont vous pourrez avoir besoin, ça ne changera absolument rien au prix et à tout le reste. Et à ce moment là, en fonction des requêtes de chacun, au fur et à mesure, je mettrai la base de données à jour et j'enregistrerai des liens de téléchargement envers les sons, tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada